Je suis Emrys et Myrdine, maître du ciel, de la terre, de la mer et des dragons. Druide, magicien et sorcier, du terre à Arthur, pendragon, ma magie et mes professions modifient le cours de l'histoire en Albion. De la forêt des fées à Camelot, je partage avec toi mon expérience afin que tu prennes conscience de ton pouvoir pour créer la suite de ton histoire. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Petite parenthèse, ça fait grave plaisir de vous retrouver. J'espère que le plaisir sera réciproque. Quoique, quand je vais vous annoncer d'ici là quelques secondes que je vais vous faire dépenser des sous, je ne suis pas certain finalement que vous soyez heureux de me retrouver. Mais vous allez le découvrir, c'est amplement mérité et justifié parce que c'est de petites pépites quand même. Non mais c'est vrai, je sais, je sais, je sais, je sais, je dis ça tout le temps pour chaque fois un nouvel oracle, un nouveau livre mais parce que c'est vrai, parce que je le pense et vous le savez, vous le savez que je suis le premier à ne pas, comment on pourrait dire, à ne pas défendre la cause des influenceurs qui vous vendent tout et n'importe quoi. Mais moi, je fais partie de ces pseudo-influenceurs qui essayent de défendre du travail de qualité, qui mettent en avant des personnes avec du talent. Voilà, moi je vis pour ça. Enfin, pas que, mais... Et là, je vais vous faire découvrir deux nouveaux oracles qui viennent d'arriver d'une personne... Comment on pourrait la qualifier, Ève ? Humaine, grand cœur, grande bonté, talentueuse, belle... Si, 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 faut dire ce qu'il y a. Non, et je ne dis pas ça parce que j'ai reçu les oracles, pas du tout. Je ne suis pas en train de faire du lèche-botte, mais c'est vrai, vous allez le découvrir et je vais faire un rappel de qui Ève Corrigan. Mais avant tout, je voudrais te remercier du fond du cœur ainsi que les éditions Contredire qui m'ont fait ce cadeau même si c'est du service presse. Mais moi, je le vois comme un cadeau. Voilà, je le vois comme une marque d'attention, d'affection, d'amour, de... Je vais arrêter parce que je vais me fatiguer tout seul, je pense. Donc, un, on va... Voilà, on va s'arrêter. Alors, Ève Corrigan, qui est Ève Corrigan ? Si je vous dis graine d'Éden, peut-être que vous la connaissez mieux sous ce pseudo. Mais surtout, elle a à peine fait 2-3 bricoles. Elle a juste créé plusieurs oracles. Des oracles que vous m'avez déjà vu utiliser sur la chaîne. Des oracles que j'adore énormément parce que vous le savez que je souffre d'une petite oraclite aiguë. On va appeler ça comme ça. J'adore. J'adore tous les petits oracles. Vous savez, moi, tout ce qui est livres de Bibliomancy et les petits oracles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une fascination, j'ai une obsession pour ces petits jeux. Je ne sais pas pourquoi. Et Ève nous avait déjà créé 3 jolis petits oracles que je vous ai présentés sur la chaîne, qu'on a déjà utilisés et que je continue à utiliser parce que j'adore le format. Je trouve ça super pratique. Déjà, à emporter partout avec soi, quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas envie de se traîner plusieurs cartes, des gros oracles, des grandes cartes, des machins. Ça, c'est pratique, c'est petit. On peut le mettre dans son sac, on peut se tirer une petite carte le matin. En plus, petit prix, on adore, on est à moins de 15 euros. C'est-ci, je vous assure, c'est-ci, on est à 13,90 euros. Donc, moins de 15 euros. Donc, j'ai envie de dire que vous n'avez pas d'excuses pour vous faire plaisir. Là, pour le coup, on est tous sur un même pied d'égalité. Qu'on soit riche 1 million ou qu'on soit pauvre de moins 1 000 euros. Quoique, c'est vrai que 15 balles, quand on est déjà à découvert de 1 000 euros, on n'est plus à 15 balles près. Donc, je vais vous les rappeler, le premier petit oracle que Ève avait créé. C'était le petit oracle de la création. Et je ne sais pas, tout de suite, j'avais accroché avec l'univers de Ève qui est très branchée par les mêmes choses que moi. Donc, c'est peut-être pour ça que j'avais accroché tout de suite. Mais Ève, elle est très steampunk, très magie. Donc, tout de suite, son univers m'a plu. Et puis, le personnage aussi. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, mais Ève, c'est quelqu'un qui est très humain. Et ça, vous le savez, il y a comme ça quelques auteurs que j'aime beaucoup, qui, je trouve, dégagent, je ne sais pas, quelque chose qui est beau autant à travers leur création, leur travail, mais les personnes elles-mêmes. Et ça, et ça, non mais ça, 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 il faut qu'on le souligne quand même. Parce que dans le milieu ésotérique, il y en a beaucoup qui portent un joli masque, une jolie façade, et puis quand on creuse un petit peu sous la couche, on réalise que la personne est un peu pourrie. Et là, ce n'est pas le cas. Ève fait partie de ces auteurs qui sont à la fois beaux à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ça se retranscrit dans leur travail, parce que c'est fait avec, je ne sais pas, avec passion, avec amour. On sent qu'il y a une vraie volonté de créer quelque chose qui soit original, qui ait une vraie ambiance, une vraie thématique, qui dégage une énergie, et surtout, qui soit un outil pratique. Parce que là aussi, soyons honnêtes deux minutes, mais des oracles, il en sort à la pelle. Et je trouve qu'en ce moment, alors désolé, je vais jeter une pierre dans la mare, mais je trouve qu'en ce moment, c'est beaucoup de mêmes choses, en fait, qui reviennent. Alors, les illustrations ne sont pas les mêmes, ce n'est pas forcément abordé de la même façon, mais dans le fond, c'est la même chose. Et Ève fait partie aussi de ces auteurs qui sortent des choses qui sont, je trouve, innovantes ou originales, et qui apportent une petite touche de fraîcheur, quelque chose qui n'est pas vu, une thématique qui, potentiellement, a déjà été abordée, mais qui est réabordée, qui est réimaginée, réécrite, redessinée, avec, je ne sais pas, avec ce quelque chose qui est envoûtant. Donc, le premier, c'était l'oracle de la petite création. Je l'ai... Non, le petit oracle de la création. Ça, je me souviens que c'est un lapsus que j'avais déjà fait la première fois, que j'avais mis l'oracle de la petite création. Souvenez-vous, pour vous, là, les vieux qui m'avaient suivi dès le début, quand j'avais reçu le jeu, il me semble que je l'avais présenté comme ça, l'oracle de la petite création. Ensuite, on avait eu le petit oracle victorien, qui était dans un univers steampunk, absolument tout ce que j'adore. Vous le savez, de la façon, je pense que ça se voit quand même comme... J'affectionne l'univers steampunk. Et ensuite, on avait eu le petit oracle de magie, pareil, que j'avais trouvé super bien fichu, parce qu'on avait des correspondances aux pierres, aux... J'ai à dire aux saisons de la lune. Ça ne veut rien dire les saisons de la lune, mais rien, les phases de la lune, bien sûr. Et là, Ève nous a sortis de nouveaux jeux. Attendez, j'aimerais que vous regardiez quand même, que j'ai fait un effort. J'ai mis un petit chemisier couleur bleu turquoise, avec un petit collier d'améthyste violet. J'ai mis une ambiance bleue et violette. Vous allez comprendre pourquoi, parce que, regardez ça, les deux petits nouveaux qui viennent d'arriver. Ah, et, oh, oh, je suis ton sur ton là quand même. Et je vais éviter de faire tomber toutes les cartes. Voilà, reste dans le coffret, tu seras gentil. Je vais vous montrer, t'inquiète pas, je vais vous montrer. Regardez un petit peu les deux coffrets. J'adore les couleurs. J'aime vraiment. Ces couleurs-là, je sais pas, ça m'a parlé quand Ève m'a évoqué la possibilité de recevoir les jeux. Et que je les ai découvertes. J'ai découvert déjà la thématique, que j'ai découvert les couleurs. Le premier coup de cœur que j'ai eu, ça a été les couleurs. Et je vais être honnête là aussi, si Ève ne me les avait pas envoyées, ça aurait été des oracles que j'aurais achetés de moi-même. Parce que je vous l'ai dit, j'adore les petits oracles. Mais je sais pas, la thématique, les couleurs, tout me plaisait. Le premier, ça va être le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. On va faire l'un d'après l'autre. C'est une double review. Vous avez vu ? Double review, double plaisir. Bon, là, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est le combo ultime pour moi. Merlin, violet, améthyste. Là, Ève, quand même, c'était difficile de mieux faire. Pour me toucher, moi, personnellement, c'était quand même difficile. Le coffret est absolument magnifique. Regardez, je vais vous montrer de plus près. Regardez l'illustration qui est... J'adore. J'adore. Franchement, Ève, je sais pas si tu as... J'envoie une bouteille à la mer. Je ne sais pas si tu as l'idée de faire des posters, des choses comme ça. Mais... Voilà. Petit sous-entendu comme ça. Si jamais tu décidais de proposer tes illustrations, j'adore. Franchement, j'adore le dessin. J'adore ce trait, cette douceur, le choix des couleurs. Regardez un petit peu. C'est juste magnifique. Regardez le derrière. Le derrière est absolument extraordinaire. On a ce petit fond parchemin avec cette sorte d'arbre ou le bâton. Peut-être que c'est le haut du bâton de Merlin avec cet améthyste-là. J'adore. Je suis fan absolu. Vraiment. L'intérieur, je vous montre l'intérieur du coffret. On est donc sur des petits coffrets classiques de petits oracles. Donc, on a toujours ici une petite description sur comment utiliser l'oracle. On va avoir l'intérieur avec les cartes que je vais vous montrer. Et là, en plus, Eve nous a fait un beau cadeau parce qu'on est quand même sur... Si je ne dis pas de bêtises, 78 cartes. 78 cartes. 78. Donc, il y a deux minutes avant de se faire tous les messages. Si vous en prenez une par jour, concrètement, ça vous fait deux mois et demi, 60. C'est ça, deux mois et demi. Presque trois mois à une carte par jour. Regardez le dos. Le dos est super beau. On a ce petit bleu turquoise ou pour reprendre les termes de Miranda Prisley, un bleu céruléen. Petite dédicace à tous ceux qui sont fans. On va retrouver la pierre d'améthyste au centre. Regardez la tranche. On est sur un vieux or. Pas quelque chose de tape à l'œil ni clinquant. Vous savez, sur beaucoup d'oracles, on retrouve cette espèce de dorure qui est faite en plus directement sur le paquet. Et des fois, quand on va décrocher les cartes, on peut avoir et la dorure qui saute et l'impression qui va sauter aussi parce que le produit qui est utilisé va coller le papier et ça nous abîme les cartes. Là, c'est pas le cas parce que regardez, les cartes sont dorées mais de façon individuelle. Donc, ce qui fait que les cartes ne collent absolument pas. On est sur une finition gloss donc ça glisse très très bien. Alors, je vais pas vous montrer toutes les cartes parce que le but étant que vous découvriez l'oracle par vous-même. Quand même, qu'on conserve un peu de mystère je vais pas tout vous spoiler parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Regardez un petit peu la première carte. J'adore. J'adore. Regardez cette carte où il est écrit Il était une fois et ça me touche doublement parce que ma page cosplay oui, je fais de la pub pour mes propres performances mais ma page cosplay à la base je l'avais intitulée Cosplay virgule Il était une fois. Donc ce Il était une fois quand j'ai vu cette première carte je peux pas vous dire comme ça m'a touché encore plus le violet la métiste Merlin et en plus Merlin qui me dit Il était une fois tout de suite ça nous plonge dans cette ambiance d'histoire de mythe parce que Merlin je pense quand même que vous connaissez toutes et tous Merlin bon même si c'est par la série Kaamelott même si j'espère que vous avez d'autres références que cette série qui est très bien que j'adore je suis le premier à regarder et je suis le premier à me moquer de Merlin dans Kaamelott on est d'accord mais Merlin c'était quand même quelqu'un d'assez incroyable et il fait partie de ces figures masculines que j'affectionne je sais pas je sais pas il a quelque chose de mystérieux mais c'est quand même pour la petite anecdote mais Merlin est moitié humain moitié démon oui si il faut le savoir il faut le savoir quand même et il est pas réputé comme dans le dessin animé de Disney pour être quelqu'un de chaleureux de bienveillant de gentil non Merlin c'est un peu un rustre il est pas forcément bienveillant il peut être roublard il maîtrise l'art de la métamorphose parmi plein d'autres talents et c'était vraiment un druide un mage qui était extrêmement réputé qui était respecté et ce que j'adore avec l'histoire de Merlin c'est que d'un mythe réalité on sait pas est-ce que Merlin a véritablement existé c'est comme Arthur Arthur on retrouve des traces de rois qui pourraient correspondre à Arthur mais sans vraiment avoir une trace écrite donc ma Arthur reste une légende Merlin Merlin on sait pas trop Merlin donc ce qui fait que tout ce mythe cette légende continue à vivre à travers la forêt de Brocéliande et Merlin et voilà pour moi c'est je sais pas c'est un mélange entre Gandalf Saruman Albus Dumbledore enfin tous ces vieux qui portent la robe et la barbe non mais c'est vrai Merlin n'échappe pas à la robe et on y va j'arrête de parler parce que si on parle de Merlin la vidéo va faire 4 heures c'est pas le thème donc je vais vous montrer quelques cartes on va retrouver beaucoup de choses dans cet oracle on va retrouver des animaux regardez par exemple on a ce magnifique loup qui nous dit tu es protégé on va avoir les cornes de cerf tuées sur la bonne voie continue comme ça j'adore les illustrations j'adore la thématique et puis ce que je surkiffe par dessus tout vous le savez là aussi vous connaissez mon amour pour la reluure pour les dessins à l'ancienne dans les grimoires et justement sur le contour des cartes on va retrouver comme ça de l'enluminure et je kiffe j'ai obligé non mais j'ai obligé j'ai obligé de kiffer tout va bien ne t'inquiète pas bon ben voilà on va rester sur cette carte hein et puis on va s'arrêter là voilà non allez je vais vous en montrer quelques-unes donc on va avoir également après des textes comme ceci Merlin le sage apprend des circonstances donc à chaque fois on va avoir le titre de la carte on va avoir la petite phrase d'accroche et on va avoir ensuite le texte sur lequel on va pouvoir méditer ce que j'aime avec ces petits oracles c'est que comme je l'ai dit il y a ce côté pratique où voilà on prend une petite carte le matin le soir n'importe quand dans la journée on s'en fiche quand vous en ressentez le besoin vous prenez une petite carte et puis il y a vraiment un joli texte sur lequel on va pouvoir réfléchir tenez on s'en prend un au hasard on s'en prend un au hasard tiens on a pris le sortilège le sortilège des pixies le sortilège des pixies ou pixies pixies peut-être qui nous parle de lâcher prise j'en vois déjà deux trois derrière la caméra pour qui le conseille ça serait tout à fait approprié si tu te sens perdu si tu tournes en rond va découvrir d'autres horizons occupe ton esprit avec de légères occupations pour chasser tes préoccupations lâche prise c'est le meilleur moyen de retrouver ton chemin alors ce que j'adore dans ce genre de petit message c'est que on peut éventuellement y faire du prédictif là on est clairement sur du développement personnel de la guidance mais il y a moyen de pouvoir faire du prédictif parce que là on nous parle de lâcher prise donc peut-être que ça vous annonce que dans les jours à venir il va y avoir une petite tuilasse qui risque de vous prendre un peu la tête et peut-être que vous allez vouer trop d'énergie sur cette petite tuilasse et vous allez en faire toute une montagne alors que le meilleur conseil à faire ce sera de lâcher prise laissez faire laissez vous porter par le courant de la vie et puis vous verrez bien où est-ce que ça va vous conduire et comment et quelle solution se présentera à vous etc etc donc voyez qu'avec ce genre de petit oracle on peut soit se faire un développement personnel soit on peut compléter avec un tirage pour faire l'aspect de guidance ou pourquoi pas si vous développez comme je viens de vous le faire le côté prédictif d'un petit oracle par conséquent ça fait un oracle qui est complet moi je trouve ça génial pour les personnes qui ont des petits budgets parce que faut dire ce qu'il y a des fois les oracles c'est un peu cher surtout les auto-édités j'en sais quelque chose donc parfois c'est un peu cher quand on débute aussi quand on est jeune si vous avez moi ça c'est typiquement le genre d'oracle que je recommanderais pour un adolescent un pré-adolescent honnêtement moi j'aurais eu ça quand j'étais jeune autrement dit il y a un certain nombre d'années si j'avais eu ça pour débuter j'aurais été enchanté d'avoir ce genre de petit oracle pas cher facile à prendre en main pas besoin de livret on peut mettre ça dans son sac quand on va voir ses potes on sort le samedi soir pouf il vaut mieux s'amuser à se tirer des petits messages comme ça que de sortir la planche Ouija avec la vodka et compagnie voilà s'il vous plaît amis, parents responsabilisez vos enfants offrez plutôt ça qui sera beaucoup plus utile que d'autres choses ensuite on va passer au petit oracle des druides du druide pardon qui vient compléter avec celui de Merlin puisque Merlin était un druide Merlin était un druide alors dans ce petit oracle il y a plein de petits détails qui paraissent comme ça anodins et pourtant qui ne le sont pas regardez j'attire votre attention sur ces trois petits traits là avec les points là c'est le symbole même des druides alors je ne voudrais pas vous dire de bêtises mais je sais que chaque trait correspond à une énergie un concept druidique je crois je crois que l'un d'entre eux représente la lumière quelque chose comme ça mais je ne vais pas m'aventurer parce que n'étant pas druide je ne vais pas m'aventurer à dire des bêtises donc si si j'ai des amis druides là qui sont en train de regarder la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit descriptif à quoi correspondent ces trois traits ces trois points parce que je sais que c'est le symbole druidique alors pareil regardez un petit peu cette petite boîte qui est oh elle est trop cute non mais non vraiment elle est trop cute ce petit bleu turquoise ce bleu céruléen avec ce magnifique cerf les petites fleurs comme ça c'est délicat c'est doux c'est mignon pareil on va retrouver le même esprit au dos que celui de Merlin je ne vous ai pas lu celui du druide puisque pour ouvrir la vidéo je vous ai fait le dos de Merlin donc là je vais vous lire le dos du petit oracle du druide l'esprit des druides t'attend à l'orée de la forêt et t'invite à y entrer sur ce sentier l'alphabet celtique des arbres l'ogame l'écriture mystérieuse et magique t'aidera à arpenter ta destinée les plantes et les animaux sacrés ainsi que les esprits du vent de la pluie de la lune et des étoiles te murmureront leurs secrets ça nous transporte si ça nous transporte non soyez pas menteurs ça nous transporte alors pareil à l'intérieur on va avoir le même principe avec le comment on pourrait dire le petit descriptif sur comment utiliser l'oracle même composition du coffret là on est sur 58 cartes on en a 20 de moins mais ça suffit largement je vous l'ai toujours dit moi j'aime quand même les jeux qui ont un minimum de 50 cartes je trouve que c'est bien pour ne pas retomber trop rapidement sur les mêmes messages et j'aime bien jouer avec ce genre de synchronicité parce que lorsque vous retombez sur le même message mais avec un oracle qui a un certain nombre de cartes c'est qu'on veut à tout prix vous faire comprendre le message quand vous retombez sur le même message avec un oracle de 20 cartes oui bah du coup vous aviez quand même une chance sur 20 pour retomber sur le même message vous voyez ce que je veux dire donc c'est pas forcément un signe mais quand on a un oracle assez conséquent et qu'on retombe sur le même message c'est qu'il est vraiment temps quand même de méditer dessus alors on y va pour la présentation de celui-ci regardez le dos des cartes qui reprend ce cerf avec ce bleu céruléen les petites fleurs c'est délicat c'est cute c'est moi je suis sous le charme vraiment vraiment je suis sous le charme alors je vais vous avouer quelque chose pourtant j'adore la nature j'adore les animaux mais alors les oracles avec les animaux je sais pas pourquoi ça me parle pas ça je sais pas c'est ça et pourtant j'adore les animaux mais je sais pas les animaux il y a quelque chose qui me parle pas dans l'oracle ou alors ça dépend quand il y en a que quelques-uns qui sont dans un oracle qui vont vraiment représenter une idée forte un concept ou qui vont être porteurs d'un message particulier oui là je vais trouver ça pertinent mais un oracle uniquement dédié aux animaux alors attention je dis pas que c'est pas bien je vous parle juste de mes goûts que ça me parle pas les oracles qui sont uniquement avec des animaux mais là et ben là je vais être honnête mais je sais pas il y a quelque chose qui je sais pas alors c'est vrai que les druides ils travaillent beaucoup avec la nature les éléments les animaux c'est leur magie c'est la base de leur magie par conséquent il y a forcément des animaux et là ça va me parler pareil dans le chamanisme le chamanisme amérindien on va retrouver beaucoup d'animaux qui étaient sacrés ou même les égyptiens on va aussi retrouver des animaux sacrés là ça va me parler mais bon cherchez pas je suis complexe je me casse la tête pour rien je suis d'accord avec vous on va s'arrêter là alors on y va première carte prends le temps de te connecter à la nature regardez c'est c'est vraiment divin j'adore ensuite dans les petits détails que j'ai marqué donc on va avoir pareil tout à l'heure avec Merlin on avait plusieurs choses qui ressortaient là on va effectivement avoir l'alphabet des ogames alors ça c'est super intéressant pour ceux qui travaillent le druidisme ou qui seraient intéressés pour s'y mettre il y a beaucoup d'ouvrages qui existent sur le sujet tous ne se valent pas soit dit en passant et je trouve que cet oracle il peut être super intéressant pour vous offrir un outil supplémentaire à la compréhension de certaines choses et les ogames alors les ogames pour vous définir ça c'est un alphabet c'est un alphabet celtique et c'est en fait un alphabet qui est porteur de l'esprit des arbres vous me suivez ou pas ? oui j'espère les ogames voilà ça va être un alphabet un peu comme alors j'ai envie de vous dire un peu comme le futarque bien que le futarque pas de taffet quand même le futarque c'est un alphabet à part entière un alphabet nordique qui à la base n'avait même pas d'origine divinatoire c'est juste un alphabet qui était porteur de concepts d'idées de choses un peu comme les hiéroglyphes égyptiens ou les symboles japonais chinois un symbole ne va pas forcément correspondre à un mot ou une lettre le futarque c'est le même principe l'ogame les ogames on est un peu dans le même délire c'est à dire que tel symbole ne va pas forcément représenter une lettre en particulier même si ça peut représenter une lettre ça va aussi définir une essence d'arbre et toute l'énergie qui est associée à cet arbre là et par conséquent en connaissant Ève je doute qu'elle ait choisi ça au hasard elle a dû faire un vrai travail de recherche et je pense que les messages qui sont rattachés aux différents ogames qu'on peut retrouver dans l'oracle doivent correspondre aux significations de l'ogame en question donc par conséquent ça peut être un super outil si vous souhaitez vous y mettre travailler les ogames etc ça peut être un super outil allez je vous en montre un par exemple le boulot le boulot prépare-toi au commencement il est temps d'achever ce qui doit l'être et de te libérer de tout ce qui ne te sert plus un nouveau cycle s'amorce et tu dois pouvoir bâtir tes projets sur des fondations saines regardez on va retrouver un peu l'esprit aussi de celui de Merlin avec une enluminure sur le côté mais une enluminure plus plus végétale plus je sais pas plus plus druide je sais pas pourquoi je cherche des noms allez le sorbier alors voyez ce que je vous disais ici vous allez avoir l'ogame en question vous allez avoir le nom de l'arbre la petite phrase d'accroche et puis le petit texte à méditer donc on va retrouver ça pour tous les ogames mais j'ai vu qu'il n'y avait pas que des ogames on a aussi il me semble des animaux si je ne dis pas de bêtises attendez je cherche je cherche oui mais cherchez mieux ça y est oui alors on a effectivement des animaux on va par exemple avoir le sorbier on va avoir l'aigle l'ours le cygne le chien le phoque je ne vais pas tous vous les faire le chat bref vous l'aurez compris on a donc des animaux on va aussi avoir des plantes alors ça c'est super intéressant aussi et je vais faire un test tout de suite tiens le millepertuis gagné donc ça me confirme ce que je vous disais que Ève a fait un travail de recherche sur les choses qu'elle a posées parce qu'effectivement là j'ai regardé pour le millepertuis le millepertuis c'est une plante qu'on va utiliser contre la mélancolie la déprime la nostalgie etc et qui va avoir un véritable effet d'antidépresseur naturel et je vois le texte du millepertuis qui nous parle de mélancolie pour t'extraire pour t'extraire de la mélancolie imprègne-toi de la puissante énergie du vivant cette force de vie est en tout lieu attend je vais recommencer parce que j'ai loupé un mot cette force de vie est en tout lieu et s'exprime dans la joie sertant pour que cette tristesse devienne une fugace passagère et je vous confirme que le millepertuis a effectivement cette vertu d'antidépresseur donc voyons en plus tiens la verveine la verveine ah oui le pardon la verveine d'ailleurs on fait une délicieuse liqueur c'est pas le thème l'ortie la matricaire la menthe la menthe la concentration c'est vrai c'est vrai que la menthe la menthe sert à la concentration c'est vrai en plus allez ensuite on va avoir des personnages comme le druide le barde l'ovate ah on a des vrais statues druidiques effectivement chez les druides on a le druide on a le barde on a l'ovate et si je dis pas de bêtises il me semble que chacun porte une robe de couleur on va avoir le bleu le blanc le blanc je crois que c'est pour les druides le bleu il me semble qu'il y a le marron aussi marron il y en a un qui est pour le barde il y en a un qui est pour l'ovate il y en a un qui est pour le druide enfin vraiment le druidisme il y a c'est très entre guillemets hiérarchisé on pourrait dire codé entre guillemets avec un certain protocole etc et là je vois qu'on va retrouver les statues de druides c'est très plaisant oui je vous montre je vous montre regardez c'est vrai que je regarde dans mon coin et je vous montre pas regardez voilà et on va avoir l'esprit de la pluie le cycle perpétuel l'esprit du vent l'esprit du brouillard donc on va avoir ensuite des éléments l'esprit de la lune oh tiens ça vous dit on se regarde l'esprit de la lune j'ai envie de me regarder l'esprit de la lune allez on regarde l'esprit de la lune magie de la lune il est trop tôt ressens les rythmes pressens la juste cadence tu le sais tu le sens il y a un temps pour chaque lune méditer préparer commencer stabiliser nettoyer et remercier prends le temps pour chacune d'elles très joli message très très joli message voilà mes amis pour ces deux petites présentations vous êtes obligé d'être sous le charme si 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 vous êtes obligé vous êtes obligé si vous n'êtes pas sous le charme je vous fais une poupée pour vous tous voilà 8000 poupées à faire c'est pas grave j'ai le temps je le ferai donc je vous précise que les deux sont à 13,90€ celui de Merlin avec 78 cartes et celui des druides à 58 cartes les deux sont à 13,90€ disponibles sur Amazon sur toutes les plateformes possibles et imaginables même si c'est vrai que je vous invite à aller sur des sites un peu plus directs ou directement dans des librairies dans des boutiques histoire de faire marcher les petits commerces surtout avec les nouvelles lois qui ont été pondues sur les 3€ de frais de port alors c'est valable que pour les livres je vous rassure je pense pas que ce soit valable pour les cartes j'en sors rien à vérifier mais voilà disponible sur toutes les plateformes donc allez-y faites-vous plaisir je sais ce que vous vous dites Jojo est-ce que tu peux nous tirer une carte de chaque oui allez on va se faire ça on va se faire ça allez on va se prendre Merlin hop pardon j'ai eu l'espèce j'ai eu l'esprit mal placé excusez-moi ah bah voilà impeccable et 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 les amis c'est un signe parce que tout à l'heure j'ai tiqué sur cette carte et je l'ai vraiment pris au hasard regardez je vous montre je vous montre regardez j'ai ouvert le paquet et je l'ai pris au milieu vraiment au hasard et la carte qui est sortie c'est celle sur laquelle j'ai tiqué tout à l'heure tout va bien ne t'inquiète pas voilà donc notre petit message est que tout va bien ne t'inquiète pas alors je vous vois venir en me disant ah bah tout va bien ouais bah si tu savais ma vie je joue en ce moment oui bah tout va bien tout va bien il faut essayer de toujours voir le positif dans le négatif il y a toujours du positif aussi à extraire du négatif et puis il faut essayer et ça c'est la difficulté la plus importante qu'on puisse avoir en tant qu'être humain c'est d'essayer de se dire que tout va bien même quand c'est pas le cas voilà il y a toujours une solution de secours qui se présente à nous la providence quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas qu'on ne s'attendait plus aussi mais essayer un maximum d'être dans ce mood de positivité ça vous parle ça ne me dites pas le contraire ça vous parle si sur toutes les chaînes on l'entend positivisme licorne paillettes tendresse et chocolat mais c'est n'empêche que c'est vrai on se moque non mais on se moque mais c'est vrai en plus c'est vrai essayer d'être un maximum positif même quand on n'en a pas envie allez second avec les druides regardez je ne triche pas je lève les yeux au ciel hop j'en prends une au hasard et nous avons l'armoise qui nous parle de divination c'est parfaitement approprié apaise ton mental et chasse toute turbulence émotionnelle afin de percevoir les signes que tu reçois il se manifeste en toi autour de toi et dans tes rêves tu sauras alors quoi faire je vous l'approche de plus près très joli message également et ça aussi c'est tellement vrai c'est tellement vrai parce que je vous vois là derrière votre écran vous êtes combien à tirer des cartes et puis ne pas interpréter les choses correctement ou alors vous demandez à l'univers à vos guides à la petite souris à qui vous voulez d'avoir des signes et puis quand on vous en quand on vous en envoie bah vous ne les voyez pas parce que je ne sais pas peut-être que certains d'entre vous ils s'attendent à voir la mer rouge divisée en deux je ne sais pas quoi un truc absolument hollywoodien mais non justement les signes très souvent ils vont être intimes ils vont être personnels ils vont être discrets pour certains alors ça peut arriver qu'il y ait des gros signes des choses qui soient tellement énormes qu'effectivement on ne peut pas se permettre de douter mais parfois les signes c'est comme on pourrait dire c'est c'est comme un parfum de fleurs vous avez des fleurs qui vont avoir des parfums très intenses qu'on va sentir de très loin et puis vous en avez d'autres où il va vraiment falloir s'approcher de près et puis coller son nez sur la fleur pour avoir son odeur les signes c'est la même chose vous en avez certains qui sont là et puis d'autres qui vont être plus discrets c'est à vous de les percevoir mais pour les percevoir il faut que vous soyez à l'affût il faut que vous retiriez déjà vos œillères qui vous permettent de voir autre chose que vos problèmes le bout de votre nez ouvrez-vous davantage au monde ouvrez-vous à l'impossible devenir possible parce que c'est pareil pour décrypter les signes il faut accepter que l'impossible puisse devenir possible si vous acceptez cette condition vous allez voir que la magie va de nouveau se manifester à vous d'une façon spontanée innocente naturelle naïve en toute simplicité sans chichi sans rien et vous aurez les réponses que vous voulez mais c'est à vous de faire un travail de perception d'être attentif à vos rêves à vos ressentis à ce qu'on envoie à ce qu'on vous fait comprendre à ce qu'on met sur votre route rien n'est dû au hasard ça peut arriver je vous l'ai déjà dit je fais partie de ces personnes qui ne croient pas aux coïncidences ça peut arriver que vous ayez une coïncidence parce que voilà on part du principe qu'on vit dans la matrice et parfois il peut y avoir un bug informatique dans cette matrice et qui fait que tiens boum un hasard une coïncidence mais quand on a une coïncidence puis une autre puis une autre puis une autre ça fait beaucoup trop de bugs dans la matrice pour que ça soit complètement accidentel on sent après qu'il y a une forme de volonté surtout quand on cherche à vous attirer quelque part sur un chemin etc donc soyez perspicace et travaillez votre perception pour appréhender ces signes voilà mes chers amis merci beaucoup à vous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo si celle-ci vous a plu je compte sur vous un petit like vous savez le racolage du youtubeur j'aime pas faire ça mais c'est tellement important de le faire en fait si vous avez craqué aussi pour ces oracles n'hésitez pas à vous faire plaisir en bas sous le titre dans la barre d'infos je pense que je vous mettrai quelques liens sur différents sites comme ça vous irez vous procurer sur celui que vous voulez et puis voilà je précise également que cette vidéo n'est pas un partenariat dans le sens où je n'ai pas d'argent à me faire sur le produit que je suis en train de vous proposer etc etc parce que là aussi avec les nouvelles lois sur les influenceurs et tout ça j'ai pas envie qu'on me tape sur les doigts donc je précise que je ne me suis pas fait de pognon les deux oracles que j'ai eu ça a été en service presse je n'ai pas d'argent à me faire dessus je ne gagne pas d'euros sur les ventes qui seront faites Eve tu gardes tes sous pour toi je ne veux pas te réclamer de l'argent donc cool cool sur ça c'est vraiment par plaisir vous le savez de toute façon tout ce que je vous ai montré sur cette chaîne je vous l'ai fait avec amour avec envie parce que j'avais envie de vous le partager parce que je trouvais les choses intéressantes et que ça méritait d'être partagé et vous le savez aussi quand je n'aime pas un truc alors moi quand je n'aime pas un truc je ne fais pas partie des personnes qui vont faire un anti-haul pour dire ça c'est pourri ça c'est de la merde non parce que je ne trouve pas ça juste en fait ce n'est pas parce que quelque chose on ne va pas l'aimer je le vois par exemple avec un livre je vois beaucoup de tiktokers en ce moment qui disent oh t'as le livre il est pourri il est surcoté machin et tout non mais de quel droit tu dis que le livre il est pourri non tu ne l'as pas aimé c'est tout mais ça ne veut pas dire qu'il est pourri il va trouver son public et pour chaque chose c'est pareil donc je ne ferai jamais de anti-haul pour vous dire ça c'est nul ça c'est nul non non si je n'aime pas je ne le montre pas tout simplement vous le savez j'ai toujours été transparent moi si un truc ne me plaît pas je ne veux pas vous le montrer parce que moi j'ai besoin de parler avec mon coeur si j'aime la chose ça va être facile de vous en parler si je n'aime pas la chose ça va être compliqué de lui trouver des arguments donc je préfère m'abstenir et ne pas présenter plutôt que présenter des trucs allez sur ce les amis je vous fais de gros bisous et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous